Bonjour, bonjour Christophe. Bonjour Joël. Aujourd'hui avec Christophe Cusac nous allons faire une dourbe de joues de bœuf à la Provençal. D'abord on fait une recette pour combien là parce que là ? Pour quatre personnes. Ah oui, deux joues de bœuf, deux pièces de joues de bœuf. On peut déjà préchauffer le four même. Voilà. A combien il faut le préchauffer ? 150 degrés. Combien de vins rouges ? 750 grammes. On le fait bouillir 20 minutes pour en récupérer 500 grammes à demi-litre. Pour le pré-cuire et lui retirer son acidité. Il faut assaisonner peut-être ? Assaisonner oui. C'est le poivre. C'est vrai que c'est des plats qui plaisent beaucoup et qu'on fait plus beaucoup. Voilà. Donc un filet d'huile d'olive. On chauffe assez fortement. Donc là on arrive, on va baisser un peu le feu. On baisser un peu le feu. Et là on laisse réduire comme ça pendant ce temps-là, pendant qu'on fait la préparation et la garniture aromatique après. Oui. Voilà, les joues sont colorées sur toutes les faces. Oui. On va les égoutter. Arrêtez le feu. Et les égoutter sur une grille. Voilà. Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Une cuillère à soupe. Ça va être très bien parce qu'on va faire doré, les morceaux de lard. Poitrines fumées. Poitrines fumées. Oui. Il faut bien les colorer, les morceaux de lard, Christophe. Doré, légèrement doré. Donc avec la valeur de 4 carottes, 250 g. Deux oignons. Là, les carottes, les oignons ont une petite coloration. Oui. On va mettre l'ail et le bouquet garni. Alors combien de gousses d'ail, Christophe ? 4 gousses d'ail. Alors fendu en deux. Fendu en deux, on a retiré le germe et le bouquet garni avec le poireau, 4 persils, laurier. Une bonne cuillère. Comme ça ? Oui. Bonne ? Encore un peu plus même. Voilà. Un petit peu plus. Bonne cuillère. Deux cuillères à soupe ? Voilà. Un petit cuillère à soupe. On cuit un peu la farine. Voilà. On peut rajouter le bouillon ? Le bouillon de volaille ou bouillon de bœuf. Combien de bouillon ? 1 ml. 1 ml de bouillon ? 1 ml. Je mets également le vin réduit à 1 ml. Alors c'est bien de préparer les légumes comme ça, bien mélangé avec la farine. Comme ça, tout est bien mélangé. Oui. Alors donc on va remettre un peu de sel. Pas trop non plus parce que ça va, la sauce va réduire. Du poivre, du moulin. On fait reprendre l'ébullition. Oui. On court. Et on va mettre au four à 150 degrés, préchauffé. Pendant combien de temps ? Pendant 3 heures environ. Voilà. On a laissé 3 heures la cocotte dans le four. On vient de la retirer. Oui. À 150 degrés, toujours. Là, on l'a remis sur le feu. Mais c'est pas fini. Alors des petites olives niçoises. Une vingtaine de pièces, voilà. Voilà. À peu près. À peu près. Attention, il reste le noyau. Combien de petites sorisettes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Comme ça, on retrouve la tomate. Et là, on va les laisser combien de temps ? Là, on les laisse le temps d'une ébullition. Tout ce que l'on fait là, c'est juste avant de servir. On termine tout simplement par des feuilles de persil. On persème comme ça au moment de servir. Voilà. Alors, bien sûr, c'est le plat convivial, le plat qu'on amène au milieu de la table et puis chacun se sert. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...